reprendu par la négative. C'est ça ? Oui, M. le Président. Alors, aujourd'hui, vous avez la parole pour dire à ce tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. Le 28 septembre, au matin comme c'était un jour furieux, chômé et payé, décrété par le Président de la République, j'avais un programme à Koya. J'ai pris ma voiture. Je n'avais pas mon chauffeur, évidemment, et mes deux gardes-corps, puisque j'en avais que deux. Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux. Donc, je suis passé vers Yimbaya. J'avais rendez-vous avec un monsieur, M. Bangura, Kaba Bangura. Je lui ai pris. Lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'ancien abarrage, on avait passé l'ancien abarrage entre l'ancien abarrage et Kuntia. Mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisait la voiture. Et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis mis, je me suis garé, enfin, j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef temps-major général de l'armée à l'époque, le colonel Oumar Sano, général Oumar Sano, qui m'a appelé. Il m'a dit, « Ah, docteur, où tu es ? » J'ai dit, « Ah, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. » Elle me dit, « Ah, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer les ambulances au stade. » Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka à l'époque. Je lui ai dit, « Ah, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer au moins deux ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangoura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, « Ah, je suis à Koya. » Elle me dit, « Ah, il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. » Beaucoup de blessés. J'ai dit, « D'accord. » J'ai dit, « Alors, à monsieur Bangoura, j'ai dit, « Ah, il y a eu des problèmes au stade. » « Là, on ne pourra pas continuer. » « Je dois rebrousser chemin. » J'ai rebroussé chemin. Je l'ai déposé à Yimbaya, là où je l'ai repris, eux. Je me suis dit, « Bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps. » et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, « Je passe par le... » J'ai appelé d'abord mes gardes-corps, un de mes gardes-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alfaïa. Je lui ai dit, « Donc, vous m'attendez sur place. » Alors, je suis rentré au camp. J'ai pris mes deux gardes-corps. Et avec eux, nous sommes venus à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré, j'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes qui avaient quand même beaucoup de blessés. Et là, madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait, avec elle là-bas au niveau de l'hôpital, elle a fait sortir ses médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Kodi, qui avait aussi des kits d'urgence qui les avaient déposés. Mais, vu l'affluence, il fallait ouvrir les magazines de la pharmacie centrale de Guinée. Et il s'est trouvé que la clé était avec le docteur Abdouhaman Dianloo qui habitait à Nangotadi. J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur, mais, comme je suis avec mes deux gardes-corps, il faut qu'on parte à Vaï-Guevaï à Nangotadi pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits d'urgence. Mais, comme j'étais en civil, j'ai pris directement à Donka, là-bas, docteur Tick Pombé. à l'époque, il était le directeur national des établissements hospitaliers et des soins parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka avec les grands professeurs, les professeurs Nabi Daoudapé à son âme, les professeurs Namuri, les professeurs Bureau. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris docteur Tick Pondé, je lui ai dit « Bon, comme moi, je ne connais pas ce docteur Abdurahman qui a les clés des magasins de la pharmacie centrale et que vous vous connaissez, c'est lui, il va falloir que vous m'accompagnez. » Il dit « D'accord. » Mais, je lui ai dit « Bon, d'abord, nous partons au Cannes-Sanmouri parce que moi, j'y habite, je vais m'échanger, je vais prendre l'attention militaire parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis pour m'y rendre compte parce que généralement, lui, il travaillait seulement la nuit, il ne travaillait pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec docteur Tick Pondé, nous sommes allés au Cannes-Sanmouri, je me suis mis en train de militaire, on a rebroussé ses mains. Nous sommes allés à Nongotadi récupérer le docteur Abdurahman d'Alloy et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position, il me dit qu'il est au Cannes-Alpha-Yaya. J'ai dit « Ok, donc, tu m'attends là-bas sur place. » Au retour, arrivé à Kauda, nous sommes rentrés au Cannes-Alpha-Yaya. J'ai récupéré mon chauffeur et je lui ai dit « Donc, tu déposes, les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. » Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Je crois, ils les ont asséminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé pour rendre compte au président d'Addis, je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes tes cadres, vous allez voir, vous me faites un débit pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais, tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la santé. Je ne suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la santé, j'ai appelé les différents cadres, ils sont venus, je dis, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un débit estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et, j'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on essaye de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise, je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise et l'inspecteur général du ministère de la santé à l'époque était le président de ce comité de crise, le docteur Abba Karsid qui a quitté. Donc, ils ont fait le débit estimatif. Après, moi, j'ai pris le débit estimatif, je ne suis remonté au camp Al-Fayaya, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant à la disposition du ministère de la santé pour la prise en charge des malades. Et c'était un montant qu'on avait évalué à 1 milliard 422 millions et quelques poussières. Comme ça, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme de l'effet débloqué et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise. Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de vétustes et de matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes. Plus des draps et des oreillers. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place la terre des hommes pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est ce qui fut fait et la facture, nous l'avons payée. donc par rapport à ce malheureux, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais. Ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à leur sortie. à ma connaissance, il n'y a pas eu de malades sortis avec des séquelles et il y a eu un seul décès. C'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue, mais je crois trois jours après, il n'a pas pu supporter, il a succombé suite à ses blessures. parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. Vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer parce que surtout si l'évacuation s'est faite par l'avion à cause de la dépression. Donc on a dit qu'on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc c'est le président, honorable assesseur, c'est ce que je connais par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. M. Gaby, quelle était votre fonction le 28 septembre ? J'étais ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de surveillance d'un tel événement, quel doit être votre rôle ? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour ? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, M. le Président. À donc, et qu'est-ce que vous avez fait pour eux ? C'est pour ça, c'est que j'ai d'abord ordonné à ce qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc, tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'en a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également ? Bon, oui, après, après, oui, après, après ça, j'ai vu, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps et je me rappelle j'étais même avec la RPG et France 24. qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps ? Bon, c'est le président, vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Santé, je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter puisqu'il y a une administration au niveau de la mort. Vous les avez fait compter ? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien ? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau ? Au niveau des deux morgues. Parce que la même société, c'est... Des morgues doux et doux ? De Dynastin et Dronka. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps ? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal. Est-ce que en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts ? Bon, si ça relevait de vos compétences ? Bon, oui, bon, ça relève de mes compétences, mais vous savez, bon, c'est le président actuellement en Guinée, c'est un peu difficile, c'est les familles qui demandent, qui font une requête pour demander une autopsie. Contenu, je crois, de la religion, tout ça là, c'est un cas de truc, de litige, de truc, les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences, est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts ? Bon, M. le Président, vous savez, si la cause de ces morts, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent. Si aussi c'est de l'électrique de bousculage, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire des autopsies. Vous n'avez pas demandé ? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps ? Là ? La gestion de ces corps ? C'est le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Vous avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps ? Le professeur Hassan Ba. Vous, vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts ? Le président, je ne pourrais pas vous le dire parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, chacun a sa spécialité. ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là que personne ne s'en occupait ? bon, dans ce dans ce toiboui, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence des blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs amis, de leurs familles. puisqu'il fallait retourner rapidement au bureau pour essayer de chercher les moyens pour la prise en charge de ces blessés. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous dire quelque chose sur la restitution de ces corps, de ces 57 corps que vous avez vus ? Parce que vous avez dit que ces corps ont été restitués. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous confirmer cela ? Bon, là, c'est le... On a constitué... Le gouvernement, à l'époque, avait constitué un comité de restitution des corps qui était dirigé par le ministre des Affaires religieuses à l'époque. Comment il s'appelait ? Monsieur Sano. Monsieur ? Koutoubou Sano. Koutoubou Sano. Est-ce que ces corps avaient été effectivement restitués parce que vous étiez là ? Non, non, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas membre du comité de restitution. Je n'étais pas sur les lieux. C'est lui qui a géré ça avec les religieux. Et je crois que... Bon, la RTG même, dans ses archives, il va à ses images de restitution des corps parce que ça s'est passé solennellement devant beaucoup de monde. Donc, à la mosquée faisal. Je crois que le médecin légiste a dû archiver ça. Vous, vous avez vu ces corps ? Vous les avez vus ? Oui, je... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les causes de la mort ? C'est-à-dire, ils ont été atteints par balles, poignardés ? Est-ce que vous avez vu ces corps ? Ça, ça dépend de la compétence des médecins légistes. C'est eux qui peuvent nous dire ça. Moi, on me rend compte du nombre de blessés et puis du nombre de morts. Mais, quant aux différentes causes, bon, ça, ça relève de la compétence des médecins légistes. C'est le Président. Ministère public, des questions. Merci, M. le Président. Honorable assesseur, M. Abdelhaj El-Fidjabi a donc accepté une question à mon tour. Oui, M. le Procureur. J'ai sous la main le journal officiel de l'époque à la page 10 et à la page 15 pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le Président où certains officiers avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact ? C'était précisément en date du 15, en date du 2009. Lieutenant-colonel, non. En 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, lieutenant-colonel Mamadou Korka Yalo, ce n'est pas vous, vous occupiez le troisième rang, lieutenant-colonel Abdel-Sherif Dhabi. Est-ce que c'est exact ou c'est vous ? C'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. C'est exact, hein ? Oui. D'accord, merci. Et, également, à la page du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce taux que c'était décret 2009 de l'Octobre de la République de l'Octobre de l'Octobre du gouvernement du 14 janvier 2009 portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette occasion vous occupiez le 20e rang, vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Ugène publique. Oui. colonel Diaby, précédemment, médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact ? C'est exact, monsieur le procureur. Merci. Alors, vous avez donc, à la date de, entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seul, vous aviez bénéficié de deux décrets. Lieutenant, mais aussi, vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Ugène publique. par l'autorité de nomination à la personne du président de la jeune d'alors, Moussadadis Kamara. Très bien. Ces deux nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnue dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la jeune de l'époque ? Monsieur le procureur, je crois que, moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec les... avec monsieur le président de la République, mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier, depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place du directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs, c'est ma place là, c'est ma fonction là qu'il a fait de moi ministre de la santé. Donc, de vos compétences, hein ? Ah. Très bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la santé et de l'égion publique précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier ? Est-ce qu'il vous rendait compte comme l'exige les règles de l'administration ? Vous dites ? Je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la santé et de l'égion publique dans le cadre de la gestion de vos hommes du personnel hospitalier ? Est-ce qu'il vous rendait compte régulièrement comme l'exigent les règles de l'administration ? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier parce qu'il y a beaucoup de... C'est un peu loin parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, du secrétariat général, la direction du cabinet. Bon. Ensuite, il y a les directions nationales et puis il y a les hôpitaux. Donc, il y a beaucoup de maillons. Mais quand même, il rendait compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics ? Je veux nommer donc à Ignace Dine, par exemple. Si j'avais le retour des hommes. C'est-à-dire ? Le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignace du ministre. Parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord. Merci beaucoup. Alors, sous la main, c'est verbal d'interrogatoire qui a été établi sur les juges d'instruction. Je le peux. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. en partance pour Koya accompagné de M. Ablai Bangoura et sa deuxième épouse tout juste au niveau de l'ancien barrage j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano à l'époque chef d'état major général des armées lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi à des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous ? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale je rappelle que vous êtes origine de spécialité Oui. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre cela par simple présomption ce jour vous a fait penser à quoi vous ? Bon pour moi il y a eu des bousculades comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements il peut y avoir des bousculades mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi c'est des simples bousculades à la rentrée des échafourés donc il y a des gens qui sont tombés il y a eu certains qui sont blessés donc il fallait envoyer l'ambulance Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée on envoie des ambulances ? Ah ! Là je ne sais pas bon D'accord C'est le procureur là je ne sais pas Il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème Alors je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire Oui Vous continuez à la page de toujours Aussitôt j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka Docteur Fatou Sikhe Kamara afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Al-Faïa la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés Puisqu'il y avait beaucoup de blessés Pour une question de sécurité j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de deux militaires pour aller manquer de la réalité Arrivé à Donka Vu l'affluence des blessés il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée dont Docteur Abdelay Diallo qui réside en Nongotadi Abdelhaman Docteur Abdelhaman Diallo qui réside en Nongotadi détenait les clés Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences parce que vous étiez venu à l'hôpital Oui je suis venu à l'hôpital Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres tous ces professeurs ils étaient tous là beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie donc il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le Docteur Abdelhaman et à les rendre compte au président de la république parce que j'ai vu il y a beaucoup de blessés donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés donc je n'ai pas pris beaucoup assez de temps à Donka Oui est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour parce que vous êtes de corps quand même professionnels Oui je suis venu directement je suis allé au service des urgences j'ai vu le médecin-chef des urgences le professeur Soare qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka ils étaient tous afférés à faire à produire les soins aux blessés j'ai demandé ce qu'il faut ils me disent ah on a envoyé des kits l'organisation mondiale de la santé aussi à travers René Coddy docteur Coddy qui était là il a sorti parce qu'il y avait des kits à Donka là-bas mais des kits pardon à Donka là-bas mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe en cas de catastrophe donc il fallait récupérer les clés et le patron et le gestionnaire de ce magasin c'est comme ça je suis allé me changer pour aller chercher le docteur Abdelhaman à Nungotadi très bien vous que vous étiez en partance pour Koya selon votre verbe d'interrogatoire établi sur les magistrats instructeurs vous êtes venu à l'hôpital donc vous avez constaté qu'il y avait des blessés comme vous le disiez vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts très bien de l'hôpital il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nungotadi mais vous aviez passé vous aviez préféré passer le président de la jeune de l'époque aucun non je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdelhaman avec les clés maintenant au retour c'est au retour je suis passé je suis passé voir le président et docteur Abdelhaman et docteur C. Kondé qui m'ont accompagné j'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux j'ai dit à mon chauffeur de déposer directement moi ils m'ont laissé là-bas et je suis rentré voir le président de la république et ils ont continué ils ont continué parfait vous aviez donc la clé déjà à votre retour de Nungotadi oui et la clé c'est lui qui a la clé quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la jeune parce que vous-même vous aviez laissé les malades à l'hôpital je veux savoir entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous pour moi j'ai fait une pierre deux coups il a dit ça n'a pas retardé déposer la clé ça n'a pas retardé moi je suis venu j'ai pris la clé de la voiture et je vais te remettre à mon chauffeur tu le déposes maintenant moi vous me laissez ici je vais rendre compte au président parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses je sais que il va falloir chercher de moins pour pouvoir prendre en charge ces malades et les kits seulement ce qu'on a là-bas pour moi peut-être ça ne pouvait pas ça ne peut pas résoudre le problème donc ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale ils n'ont pas retardé du tout dès que je suis descendu mon chauffeur parce que c'était moi qui conduisais dès que je suis descendu mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée je repose la question pour qu'on se comprenne vous êtes de vous-même selon votre procès verbal d'interrogatoire vous êtes allé à la pharmacie pour récupérer la clé je repose la question sous une autre forme la priorité c'était de revenir à l'hôpital déposer la clé en compagne de votre chauffeur ou c'était de passer par voir le président d'Avis c'est ça ma question médicalement non 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 attention bon ma priorité non pas votre priorité c'est ce qui est confiant à votre serment de médecin quelle était la priorité oui mais monsieur le procureur pour moi pour moi le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé n'est-ce pas parce que moi d'abord je suis médecin le pharmacien est là-bas c'est lui qui a la charge de prendre les kits et le déposer à la pharmacie centrale de Donka donc pour moi je me suis dit eux ils partent là-bas et moi je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaie de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde entre les deux alors je repose qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux un compte et un deux au président ou déposer la clé à la pharmacie qu'est-ce qui pouvait attendre parce que vous avez dit qu'à l'hôpital ça n'allait pas du tout oui qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux c'est la dernière fois que je repose la question peut-être voir le président peut-être voir le président qui pouvait attendre mais moi comme j'ai vu que ça déposait les clés et fait parce que c'est pas moi au fait s'il y avait quelqu'un c'est l'intéressé qui serait parti chercher la clé c'est pas moi le ministre qui allait partir j'ai dit j'ai dit à quelqu'un j'ai dit bon vous allez vous prenez les clés et puis vous venez maintenant on ouvre même les magasins devant moi quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la jeune à l'époque ce matin du 28 septembre c'était pour le matin oui le jour du drame ah le jour du drame non non c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades d'accord c'était le but alors est-ce que on peut donc conclure ce jour vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital qu'il y avait effectivement des personnes en péril des personnes en péril en péril bon en tout cas il y avait des blessés oui vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences ces personnes oui au service des urgences parfait est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure comme on le dit sur la vie et la santé des personnes ah oui bon ils avaient des problèmes de santé effectivement mais c'est le terme péril est-ce qu'ils étaient en péril bon je ne sais pas ok médicalement est-ce que ça allait mieux pour eux est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus ah ils avaient besoin d'être soutenus c'est pour qu'ils ont été admis aux urgences bien sûr oui bien sûr c'est le procureur d'accord à votre avis ce péril provenait de quoi après les informations que vous avez reçues oui c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade oui est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce péril provenait de quoi des couilles blessures volontaires des attaques à l'aide des armes blanches ce sera votre avis quand même 13 ans sont écoulées vous avez les informations en tant que ministre de la santé bon c'est que les médecins m'ont rendu compte il y a effectivement des blessures par armes blanches des blessures par armes de guerre et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades ok donc après votre propre constat à Donka parce que vous étiez effectivement arrivé et vous même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé est-ce qu'on peut donc considérer qu'à part de ce moment là vous vous aviez connaissance du péril oui je connais vous avez analysé de l'ampleur de la situation est-ce qu'on peut le dire oui bien sûr bien sûr bien sûr monsieur le procureur parfait alors ce jour en commençant par l'hôpital donc pour le dépôt des clés aux professionnels de santé donc aux personnels soignants est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger un risque pour vous pour les tiers sans passer par sans passer par voir le présent d'Addis est-ce que c'était un danger pour vous bon évidemment il y avait un danger pour moi mais j'étais ministre j'étais obligé d'assumer puisque d'abord je n'avais pas de chauffeur il fallait traverser toute cette zone en ébullition mais il fallait que je parte à ces clés et le gestionnaire du magasin en question là où il y a l'équipe d'urgence quel qu'en soit l'audace il fallait que je parte et je suis parti je repose la question pour qu'on se comprenne oui à votre tour de Nongothadi est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital donc à déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie pouvait être un danger pour vous pour les tiers en provoquant ce secours là est-ce que cela peut présenter un danger pour vous alors moi je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée ça ne va pas entraîner un danger chez moi très bien mais vous avez préféré faire d'abord le compte de la jeune de l'époque c'est cela oui mais la clé et celui qui avait les clés étaient déjà parties vous étiez parti non vous donc ça dit que vous pensez parce que vous êtes parti ma présence n'était pas indispensable parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongotadi monsieur Gabi attendez calmez-vous quelle est la question est-ce que ce jour au retour de Nongotadi commençant par l'hôpital donc déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en constance les malades qui étaient là est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous un danger pour vous pour les tiers c'est cela la question je crois que non il n'y a pas de danger je crois si j'ai compris la question alors en faisant le choix personnel de commencer par le président d'Addis pour aller le faire le compte et rendu et laisser les autres venir parce que ça prend quand même du temps et vous déposer la clé est-ce que vous aviez contribué vous à sauver les personnes en péril ce jour-là j'ai contribué monsieur le procureur à sauver les personnes en péril d'autant plus d'abord j'ai pris le risque d'aller traverser cause à traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi récupérer les clés sans chauffeur ensuite ensuite il n'y a pas eu de de quand moi j'ai parti voir le président d'Addis les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée et d'ailleurs lorsque j'étais à Donka si j'avais quelqu'un si j'avais des gens avec moi là-bas c'est eux que j'aurais envoyé chercher le docteur Abdurahman donc acceptez que je vous pose la question oui allez-y s'il vous plaît je suis parti à Nongot chercher le docteur Abdurahman avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains donc il fallait que je parte chercher obligatoirement au retour en allant vous étiez seul non ? en allant j'étais avec le docteur C. Koundé d'accord vous avez déjà la clé oui au retour j'ai déjà le monsieur qui a les clés très bien dans la même voiture dans la même voiture Koundé par moi ok sur la foi donc de ton serment de médecin je repose la question est-ce que la priorité c'était de passer à le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital d'Onka monsieur le procureur en tant que médecin monsieur le procureur moi j'ai déposé je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai pris j'ai vu mon chauffeur j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée c'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments et si je viens à Donka c'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés donc il fallait partir voir qui de droit c'est lui qui pouvait chercher trouver les moyens mettre à la disposition du ministère de la santé pour s'occuper des malades merci c'est pas vous qui ouvrez les pharmacies je passe à la question d'accord alors nous allons avancer avec votre permission alors je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles très bien qui vous accusent j'ai sous la main le procès verbal d'audition de parties civiles de monsieur Alceni Kamara ce monsieur ton avocat effectivement l'épaisse la procédure aussi a un certificat médical greffé à son dossier il a été reçu à Donka au service de neurosurgery un certificat médical numérité 325 alors ce monsieur donc a été reçu par écoutez ce qu'il dit vous concerne cette cote 11 il dit ceci environ 10 minutes après j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite j'ai fait signe à un groupe de jeunes lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de commandement pour des soins d'urgence il continue je vous précise que le ministre de la santé d'alors que vous êtes a dit au médecin à son arrivée à Donka comme vous avez dit vous étiez venu à Donka à son arrivée à Donka laissez-nous les achever car ce sont des chiens à la page 2 1 il continue on lui pose la question son avocat lui pose la question de maître Alpha Ahmad ou DS Ba êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablai Shérif Gabi il répond oui je suis prêt à cette confrontation qu'est-ce que vous dites par rapport à cela à cette pièce à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières qui vous accuse comme ça merci monsieur le procureur ça c'est une simple allégation d'abord je vous ai dit au primord lorsque je suis arrivé à Donka j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné professeur Nabi Daouda paix à son âme était là professeur Biro était là il vit professeur Namouri était là professeur Mohamed 5 était là je suis leur élève non j'aime monsieur le procureur je suis leur élève d'abord non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée ensuite moi je suis médecin et je suis médecin clinicien je ne suis pas médecin de santé publique je ne suis pas médecin de bureau je suis un chirurgien donc je ne peux pas insulter un malade ce n'est pas possible très bien donc c'est une simple allégation c'est le parfait je vous lis une seconde pièce d'une partie civile cette personne s'appelle Ba Mariamapopo code de la procédure 11-13 cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières je lis cette partie pour vous je suis signé docteur Mabinti Kamara médecin gynécologue certifique avoir examiné Mariamapopo victime de violences sexuelles le 28 novembre 2009 écoute ce qu'elle dit la victime dit à votre sujet après avoir été reçue dans vos structures hospitalières Ba Mariamapopo son numéro de téléphone est versé ici à la page à la page 13 de son audition après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires Dieu m'aidant les agents de la Cour à Roux sont arrivés et on m'a fait remarquer pour on m'a fait embarquer pour l'hôpital donc plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde c'est dans cette situation déplorable que le colonel Abdel-Sherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de patards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adia Maria Magie Lobari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant alors tuer nous tous des urgences les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu elle vous accuse également c'est aussi une simple allégation mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela reçu dans vos structures hospitalières c'est ce qu'elle dit devant les juges c'est le procureur c'est pas vrai parfait d'abord si vous me permettez oui allez-y d'abord je vous ai dit que sur les lieux aux urgences le professeur soirée d'abord c'est mon camarade de promotion ensuite il y avait tous nos professeurs quel qu'en soit ma curie je ne peux pas faire des choses comme ça insulter les malades juste à leur donner des coups de pied je suis un clinicien moi je suis médecin clinicien sans le malade presque ma vie n'est rien je ne peux pas me permettre de le faire ensuite si elle a été reçue bon comme elle suppose avoir des violences sexuelles moi j'avais confié non c'est pas elle qui suppose c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical dans ces circonstances dans tous les cas moi c'est au professeur Namurikita qui vit et qui est là c'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels d'abus sexuels de violences sexuelles j'avais confié ce dossier au professeur Namurikita très bien toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition je suis toujours avec Mariam Mboubouba cote 1113 un maître en répondant à une question avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences elle répond oui l'ex-ministre de la santé Ablai Shérif Yabi et ses éléments ils sont ils étaient d'ailleurs ils se mettaient à injurier non seulement les blessés mais aussi à leur donner des coups de pied est-ce que vous reconnaissez ça également je ne reconnais pas ça d'abord je suppose que cette dame me connaît parce que moi j'étais en civil je suis venu là-bas en civil j'ai parti à Koya en civil et je suis venu à Donka j'étais en civil si il n'y avait pas d'officier supérieur je n'étais pas en tenue donc peut-être elle me connaissait mais ce n'est pas vrai je vous ai dit monsieur le procureur que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné même derrière eux elle vous accuse à tort aussi et bien sûr parfait alors j'ai également il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent mais j'ai récensé quelques-unes s'il vous plaît j'ai également sous la main le procès verbal d'audition d'audition de parti civil 1136 Scott 1136 écoutez ce que la personne dit à votre sujet la personne s'appelle Mamadou Saïdou Balde pour ne pas mourir dans l'isolement je me suis retourné aux urgences de l'hôpital Donka où le ministre de la santé et d'alors Abelay Gabi que vous êtes est venu nous dire est venu dire de nous exterminer tous dès que j'ai su cela possédant 25 000 francs guinéens j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives au cours du trajet saignant beaucoup le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille je continue une question de son avocat de maître Alpha Amadou Désba êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Abelay Chérif Gabi et le repos oui je suis prêt à une confrontation cette personne aussi vous accuse à tort cela aussi exact elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec l'intéressé merci alors je lis également pour vous un procès verbal d'audition de parti civil précisément le code c'est 1125 à la page 2 cette personne dit ceci aux environs de 17h un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommés de sortir pour nous tuer mais les femmes se sont opposées c'est dans cette situation que le ministre de la santé d'alors Abelay Chérif Gabi est arrivé et s'est mis et s'est mis non seulement à nous tuer mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant nous allons tous vous tuer cette personne vous accuse à tort également monsieur le procureur d'abord 17h à 17h moi j'étais avec mes cadres au ministère de la santé je suis venu une seule fois à Donka lorsque j'ai quitté Koya je suis passé par Donka et lorsque j'ai quitté là-bas je suis rentré chez moi je me suis mis en tenue j'étais avec docteur T. nous sommes partis prendre docteur Abrahman je ne me suis plus retourné à Donka simple allégation je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka très bien je précise que surtout 17h non 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 je précise que son dossier est greffé à un certificat d'accord mais moi 17h je ne discute pas merci acceptez que je lis cette partie pour vous médical docteur Oulare Fanta vous connaissez cette personne non médecin généraliste des urgences non certifique monsieur Diallo Amadou Dioulde dont je viens de lire son procès verbal d'audition âgé de 49 en sexe masculin nationalité guinéenne profession cuisinier domicile à concanceur a été effectivement reçu en date du 9-11 mai 2009 par vos services spécialisés et c'est cette personne qui vous accuse si je continue avec vous j'ai également le procès verbal d'audition de parti civil de monsieur Diallo Amadou Bano cote 10-90 10-90 je dis ceci à votre sujet à la page 3 j'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Keguro au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis le colonel Abdel Shérif Diaby ministre de la santé à l'époque est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbécile et en bon poulard nous dire comme nous sommes des maudits ils vont nous éliminer cette personne s'appelle monsieur Diallo Amadou Bano cote 10-90 et dit être prêt à une confrontation avec vous cette personne vous accuse à tout les gars c'est le procureur d'abord cette personne m'accuse d'abord moi j'appartiens au corps des officiers sans troupe je suis un officier sans troupe je ne peux pas être chef de groupe chef de section commandant de compagnie chef de bataillon commandant de régiment je suis médecin j'appartiens au corps des officiers sans troupe ou je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour à moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici parce que si je dois avoir des personnes il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes dis donc moi j'appartiens au corps des officiers sans troupe il n'a pas dit vous êtes venu avec un régiment c'est vous qui le dites je peux le dire pour vous je relis pour vous s'il vous plaît je relis pour vous